Voilà, on est ici à la Galerie Focus avec Annie Sen, l'artiste, qui expose ici à la Galerie Focus souvent. Alors, on expose maintenant avec les oeuvres le plus récent. C'est quelle date? C'est quelle date? Aujourd'hui. Nous sommes déjà aujourd'hui, on est en 2015, le 10 juillet 2015. Et cette oeuvre a été faite en 2015. Et le nom de cette oeuvre s'appelle « Au Palme Liberté ». Au Palme Liberté, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une personne qui s'est engagée de façon humaine à sauver plus de 30 000 juifs. Et là, il s'appelle Aristide Mendès de Souza. Il est allé au-delà de la loi, la loi des hommes. Et là, il a cru en cette loi divine, celle qu'on a du mal à croire et à percevoir. Et il est allé, malgré lui, et avec force, délivrer justement ces âmes humaines. Et là, j'ai peint, c'est une toile faite à l'huile et avec des couleurs de la liberté. Au Palme Liberté. Et là, je passe à cet deuxième tableau qui s'appelle « Source ». La source sauve. Source sauve a eu un prix dans le cadre du Rallye Expo de Vue d'Afrique. Et là, je suis donc la lauréate depuis 2015. Et ce tableau parle de cette eau qui nous apporte le bonheur et la douceur. C'est donc la paix et la sauvegarde de notre identité, de notre environnement. Et cela a allé pour justement sauvegarder tout ce qu'il y a de plus précieux, qui est notre humanité. Nous avons le troisième tableau. Ce troisième tableau qui s'appelle, qui a un nom extraordinaire, qui s'appelle « Spire, sphère, force ». La force d'une seule personne. Parce que nous, en tant qu'être humain, nous avons plusieurs facettes. Il se trouve que je me suis basée sur mon collaborateur, Alvaro Pacheco, qui a bien voulu me prêter son visage et surtout son nez, donc son flair. Et lui, je l'ai représenté en deux aspects, en deux visages. Je ne pensais pas le faire au départ. Je pensais tout simplement faire un seul visage. Et je l'ai représenté de cette façon, cette manière spirituelle de prendre les choses sur le bon côté. Voilà. Les choses avec philosophie, avec une certaine aisance du partage. Et en même temps, déploie une force, cette force de centrifuge qui nous amène vers des horizons que l'on ne connaît pas spécialement. Mais lui, à travers ça, la curiosité le pousse à aller au-delà de cette incompréhension d'existence. Il y va et il traverse cela. Et ça, je le fais avec des couleurs, avec cet échange, cette matière de la peinture. Et je la transmets à l'univers. Pour là, j'ai vraiment représenté l'univers de toutes ses forces. Voilà. Et il y a la merveille, merveille qui est ce tableau avec une touche rosâtre. Cette touche rosâtre fait appel au pétale de rose. Ça fait partie du parfum. Le parfum du partage de l'éveil d'essence. Et cet éveil d'essence n'est représenté qu'à travers cette racine que l'on constate, que l'on perçoit, les racines de l'arbre. Et je considère que nous sommes tous des racines. Nous sommes tous un arbre. Et ces arbres, ces arbres qui se conjuguent ensemble représentent l'effervescence. L'effervescence vers la construction d'une solide, je dirais solide humanité. Cette solide humanité se développe qu'à travers des sens, des sentiments et des odeurs. Et là, c'est pour ça que je l'ai appelée la merveille. La merveille, c'est la mère, donc la mère maman, qui veille sur la terre. C'est la mère, l'eau, qui nous abreuve de sa douce eau, voilà, de sa douce eau. Et à l'intérieur se cachent des mystères fantastiques qui ne font qu'embellir notre vie en elle-même. Alors, pour ça, il faut avoir confiance en elle. Et c'est la raison pour laquelle elle veille sur nous. Donc, elle nous apporte le bonheur d'être, comment dirais-je, fidèle à la vie, d'être nous-mêmes et de croître pour partager avec générosité ce que nous avons compris pour que ça soit transmis avec une véritable envie de pouvoir grandir les uns et les autres. Voilà, c'est ça. Ici, et tout ça, tous ces tableaux-là ont été faits à lui, c'est de lui. Et là, c'est le tableau qui s'appelle Eclose. Alors, je me suis basée sur ma fille, une adolescente, qui représente cette innocence, cette curiosité et puis ce côté un petit peu insouciant. Et je l'ai mis, la voici, elle est juste là. Elle s'appelle Eclose, ça vient d'arriver. Ben ça, c'est super. Elle s'appelle Naomi. Et voilà, je l'ai présentée à travers ce tableau. Et aimant les couleurs aussi et très proche de la beauté et l'envie de représenter une certaine féminité. Donc, à travers ça, j'ai fait vraiment une touche très très légère. Je n'ai pas vraiment utilisé beaucoup de matière parce que j'ai voulu que ça soit vraiment le début d'une vie qui va vers cette, comment, cette route vers la femme qui grandit. Cette jeune fille qui grandit et qui doit apprendre ce que c'est que la vie. Et ce n'est pas toujours évident, mais quand même, elle a son caractère. Voilà, j'ai représenté son caractère. Et c'est encore elle aussi. Mais sauf que j'ai représenté les doubles facettes. La double facette que j'appelle miroir. Parce que, encore une fois, tantôt, j'ai représenté le côté sauvage de la personne et aussi le côté envie de se cacher, de ne pas vraiment montrer qui l'on est. Et à travers tout ça, à travers les couleurs et cette envie de vouloir s'évader dans la danse, s'évader dans tout ce qu'il y a d'esthétique, de volumineux, de lumineux et de grâces. Voilà. Et c'est encore Naomi, encore, que j'ai représenté. Et je l'ai représenté en pensant à l'amour d'une mère, à l'amour que porte une mère à son enfant. Et ça, durant toute mon existence, c'est vrai que je me suis souvent posé des questions sur l'amour. L'amour, c'est quoi ? C'est vrai que nous parlons d'amour, mais ce n'est pas toujours évident. Mais l'amour, c'est transcender justement les mots. C'est aller au-delà de... Des fois, on a des... Comment dirais-je ? On a des béquilles. Mais c'est de redresser ses béquilles et d'essayer de chercher cet équilibre. Et ça, déjà, cet équilibre commence par nous-mêmes. C'est mettre l'orgueil de côté, mettre nos mauvaises humeurs de côté. Et en tant que maman, c'est de comprendre qui on a mis au monde. Ce n'est pas de faire de son enfant ce qu'on voudrait qu'il soit, mais c'est de le laisser marcher comme il se doit de marcher sur cette terre. Et ça, c'est avec un amour, une protection, une attention que j'ai voulu nourrir l'équilibre de mon enfant. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé être de l'amour. Être de l'amour, c'est... J'ai joué avec le nom, l'être, l'arbre, être l'humain et être soi. Il faut être soi pour avancer vers son propre chemin. Et ça, l'arbre, pourquoi l'arbre ? Parce que c'est de l'oxygène et un arbre, il doit être mourri. Il ne doit pas être piétiné. On doit le redresser. Et ce n'est que l'eau qui nous redresse. Et c'est les fleurs qui nous parfument justement, qui nous embaument chaque jour, chaque nuit, chaque vie à tour de rôle. Pour que nous puissions être le relais de quelque chose. Ici, j'ai donc peint source... source... la beauté de vie sans fin. Beauté de vie sans fin. Pourquoi beauté de vie sans fin ? C'est parce que cette personne que j'ai représentée, qui s'appelle Wari Diri, c'est un top modèle. Je l'ai peint trois fois. Et c'est la troisième toile que je fais de cette personne, qui m'a amenée vers une certaine envie de dire, que non seulement elle, elle a retrouvé sa paix, mais moi aussi. Donc, c'est vrai que je me calque à travers mes émotions et à travers aussi mon ressenti. Parce que quelque part, nous subissons cet esclavage. Cet esclavage de par nos relations, les relations interpersonnes. Cette dame, Wari Diri, elle, elle a connu de durs moments. Et elle a donc... comment... elle s'est battue. C'est une activiste. Et là, je l'ai représentée dans le désert. Et ce désert, sauf que j'ai représenté une sorte de montagne. Et cette montagne, elle est embellie par la douceur de l'eau. Et elle, elle représente cette eau. Donc, c'est-à-dire, il y a de l'abondance dans cette montagne qui, l'on pourrait dire, c'est le désert, mais le désert abreuvé, abreuvé par l'eau. Voilà. Nourri par l'eau. Et encore, ces pétales, ces pétales de roses qui, comment dirais-je, qui font la paix. Ces pétales de roses qui font la paix. Et qui nous donnent envie de croire en cette humanité. Voilà. Au berceau de l'humanité qui est donc l'Afrique aussi. Voilà. C'est un partage d'aller vers, je ne sais pas moi, cette réconciliation. Voilà, c'est ça. Ici, c'est, je l'ai appelé, mousse blanche. C'est un contraste avec le petit, qui lui, comment dirais-je, est tellement mignon. Il a tellement, il a tellement d'innocence. Il a tellement de, oui, il a de l'innocence, mais il n'est même pas conscient de son pouvoir. Il a ce pouvoir de vouloir, dès qu'il est présent, de vouloir porter la vie. De vouloir guérir les maladies. Et ça, lorsqu'il met ses mains dans cette poudre, il l'envoie. Et en l'envoyant, il redresse justement les âmes pour leur donner encore le goût de vie. Le goût de dire, bon, après tout, j'y vais, je continue encore. Donc, c'est ça, c'est un, c'est mousse blanche. Sans sa mousse, même avec sa mousse blanche ou sans sa mousse blanche. Et bien, il conjugue la vie avec l'envie de, comment, conquérir les horizons, là. Les horizons de notre, de notre terre. Et puis apporter cette, cet amusement. C'est justement ce cœur d'enfant que lui, là. Que nous, 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 nous oublions ce cœur d'enfant. Nous l'oublions. Et là, c'est aussi ma fille que j'ai peint. Et je l'ai appelée source prime. Alors, il se trouve que, je ne savais pas qu'elle, qu'elle voyagerait, qu'elle irait en vacances, là. Comme ça. Et je l'ai peint. Je l'ai peint avant même de savoir qu'elle partirait dans un pays où se trouvent tous ces paysages. Cette, cette eau, cette île. Enfin, c'est une île. Donc, je l'ai peint. Et puis, je l'ai représentée de cette façon. Pour dire que, partout où elle peut, elle peut aller. Elle aura toujours cette, cette terre qui va, qui sera avec elle. C'est-à-dire les racines qui portent, qui donnent cette, cette force. Et, euh, il y a toujours cette main tendue. Et qui, je ne sais pas où elle est cette main, mais elle est partout. Il suffit de, elle est ici, à côté de nous. Elle est ailleurs. Mais cette main est toujours là pour nous, pour nous tendre la main. Voilà. Pour nous tendre la main. Et pour aller, peu importe où on veut aller. Mais avec confiance, on y va quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des obstacles. Mais après tout, la terre aussi parle. Mais il suffit tout simplement de l'écouter. La terre, elle vit. Alors, si elle porte vie aussi. Et bien nous, nous pouvons écouter cette vie pour avoir cette plénitude. Et ce bien-être. Parce que c'est la terre qui nous donne ce bien-être. On ne voit pas, mais dans ces arbres-là, il y a des esprits. Il y a les esprits. Nous sommes tous des esprits. Et nous sommes des esprits. Nous vivons. Peu importe où que nous soyons. Nous apportons l'envie de croire alors. De croire en Dieu. De croire en l'amour. De croire en tout ce qui est beau. Et tout ce qui n'est pas beau. Bien sûr. Ça fait partie. Mais nous sommes des êtres humains qui pouvons dépasser ça. Et ça, il faut. C'est un apprentissage. Voilà. A ne pas négliger la terre. Et lui, il s'appelle héritage natal. Pourquoi héritage natal ? Parce qu'il s'agit d'une personne qui a quitté son pays natal pour se rendre dans un pays étranger. Etranger, je dirais, plus ou moins, comment... Avec une population différente. Mais qui a avant tout été là. Assez intelligent pour partager justement sa culture avec l'autre culture de ce monde. Et il est allé en France. Et il a vécu son pays natal et la Martinique. Il s'appelle Aimé Césaire. Et c'est un grand homme. C'est un écrivain, un politicien. qui a, dans les années 1939, a créé le mouvement de la négritude. Et il s'est dit, bon, avec Léopold Sédar Senghor, avec Georges Pompidou, avec qui c'était... Bon, c'était les trois là qui ne se quittaient jamais. C'était de grands amis. Et bien, ils ont voulu dire au monde, il faut être... Comment dirais-je ? Il faut avoir... Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Il faut pas avoir peur de changer les donnes. Il faut aussi dire carrément qu'il faut être... C'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on est blanc, c'est pas parce qu'on est rouge, on a la peau rouge, la peau jaune, qu'on est meilleur que quiconque. On est tous des êtres humains, et chacun a sa place dans ce monde. Alors, il fait partie des grands hommes, il se trouve au Panthéon. Et lui, justement une petite anecdote, ce personnage très connu, célèbre, je l'ai rendu hommage de par... sans savoir... sans savoir... sans savoir... il se trouve que j'avais une toile dans... à l'endroit où je peins. J'avais une toile, et lui, je n'avais pas une place pour le déposer. Du coup, je l'ai déposé en hauteur. Et tout en le peignant, je lui ai dit, dis donc, tu fais partie des grands hommes, etc. Et puis, j'ai arrêté, je suis allée choisir une... prendre une feuille, un crayon, et j'ai fait un... j'ai fait un poème. Et ce poème s'appelle L'œuvre des sentiments. Et un jour, bon, Abraham, je viendrai réciter ce poème. Et je l'ai écrit, mais sans aucune... modification, rien du tout. Tout a été, comment dirais-je, bien fait. Il y a une seule modification que j'ai eu à faire, c'est... ma vie, et donc... et c'est ma fille, c'est ma fille qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais écrire... j'ai dit, non, elle me dit, ah, bon, tu sais, je trouve que tu as répété. Alors, je lui ai dit, ah ben, je vais aller voir, je vais aller réfléchir, quel mot, et voilà. Mais sinon, tout le reste, ça a été dicté comme ça. voilà, ça a été inspiré, alors j'ai dit que c'est lui qui m'a inspiré, c'est Aimé Césaire. Et c'est quel mot ? C'est... Ravi. Ravi. Oui, alors c'est Aimé Césaire qui m'a carrément, voilà, aidé. Voilà, vraiment... Un grand poète. Un grand poète, c'est quelqu'un qui est vraiment... Oui, 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 qui a vraiment bien écrit, et puis qui... voilà. Qui a performé dans le sens de voir, je ne sais pas moi, de voir son peuple, de voir toute l'humanité grandir, quoi. C'est ça, le but. Et alors, moi, je tenais à remercier Abraham de me permettre d'exposer ses tableaux à la Galerie Focus, qui se trouve au 68 rue du Lutte. Je trouve que c'est une très belle galerie, et là, je remarque que mes tableaux, vraiment, prennent vraiment une belle visibilité, et les couleurs des murs, c'est vraiment intéressant. Alors, merci, et puis j'invite à tous de venir voir mes tableaux, et merci à vous aussi, à mes invités, d'être venus m'encourager, c'est un plaisir. Merci à vous, et au plaisir de voir un monde rempli d'amour. Et puis, ah, j'oubliais quelque chose. Il y a un dernier tableau que j'ai fait, et ça, c'est hier. Je l'ai fini hier. Et le nom de ce tableau s'appelle Saut du siècle. Saut du siècle. Alors, on me dira, mais pourquoi siècle ? Et bien, c'est parce que déjà, j'ai été inspirée par Vasco Degama, qui, lui, est un conquérant, bien sûr. Il a fait la conquête de l'Inde. Il est allé à l'époque, bien sûr. Mais bon, on sait que toute conquête, c'est contribue à faire du bien, et aussi à causer des dommages, à engendrer des pertes de vie, à créer des injustices, des exploitations, des dominations, de l'esclavagisme, enfin, tout ce qui détériore l'âme humaine. Alors, j'ai fait ce tableau-là. J'ai représenté un cheval, et c'est un cheval de, je dirais, le cheval céleste pour faire régner la paix, l'amour, la justice. Mais pour arriver à faire ça, il faut vraiment y croire, y croire en cet amour. Et l'épée est l'arme de ce combat pour la paix. Et je pense que nous y sommes. Alors, j'envoie un appel à tous les peuples d'essayer de, bien sûr, de gouverner, mais avec intelligence, dans le but de voir tout un chacun grandir. C'est ça, avec vérité. Car le chemin de la vérité, c'est avoir confiance en la vie et c'est avoir aussi confiance à la bonne construction et c'est vivre ensemble avec paix et non envie de, comment dirais-je, une envie de supériorité. On n'a pas besoin de ça. La terre est supérieure à nous. Ça, il faut le comprendre. Voilà, c'est ça. Merci, Arnie. Bravo. Merci. Alors, on est ici à la Galerie Focus 68, qui est venue du test. Et vous pouvez rejoindre la Galerie avec le test courriel qui est FOCUS à focus.name. Merci. Bonjour. Merci. Merci beaucoup.